Pour la quatrième année consécutive, Darla est le centre du monde. Comment vous accueillez ce nouveau Grand Montana Forum ici à Darla ? Cette année, encore plus que les autres années, parce que nous sommes dans un contexte très intéressant, montrant que, surtout dans le domaine où nous avons travaillé, où nous continuons à accompagner sur les thèmes bien précis de l'énergie, on a vu la problématique sur le continent, on a vu le potentiel sur le continent, on a vu certaines expériences, dont une du Royaume du Maroc, assez intéressante, avec une vision portée au plus haut niveau de l'État, avec une intégration industrielle, avec de l'emploi pour les jeunes, avec aussi, il y a un volet important, ce qu'on oublie souvent dans les renouvelables, nous sommes ici à Darla où nous avons toujours apprécié ce vent, parce que c'est un site exceptionnel, aussi bien pour l'éolien que pour le solaire, et c'est un site qui peut servir d'exemple parce qu'il y a beaucoup de sites un peu comparables sur le continent. Aujourd'hui, nous avons des projets qui reviennent moins chers que l'énergie fossile, dans nos pays, avec des entreprises de nos pays, souvent en partenariat avec des acteurs mondiaux, mais dans cet esprit, nous voyons que lorsqu'il y a une bonne vision, une bonne visibilité, qui est donnée au secteur privé, au secteur financier, vous pouvez profiter pleinement de ces énergies. On entend que Darla est un laboratoire. Quelles sont les expériences alors qui sont menées ici ? Alors, j'étais ici il y a 30 ans, pour mesurer le vent. D'ailleurs, à l'époque, pour se loger, c'était très très compliqué. Aujourd'hui, vous voyez une ville qui s'est développée. Bien sûr, on parle de l'énergie, mais on parle de le tourisme, de l'agriculture, de la pêche, tous ces secteurs créateurs d'emplois. Si vous remarquez, et c'est pour ça que c'est un volet très important, ces projets profitent d'abord à la région. Et cette approche que mène le Maroc, pour toutes les régions du Royaume, nous avons 12 régions dans notre pays, et sur les 12 régions, les approches sont menées, non seulement par les pouvoirs publics, avec le secteur privé et la Confédération Générale des Entreprises Marocaines, le patronat marocain fait sa tournée sur toutes les régions, et nous avons des superbes success stories. Maintenant, on connaît les besoins. Ça a bien été encore dit ce matin, la démographie sur le continent est très importante, et il est nécessaire de trouver de l'emploi à toute la jeunesse de la région, mais de tout le continent. C'est vrai qu'on parle souvent de notre continent comme celui où on ne parle que de migration, qui est un des thèmes qui va être important de cette conférence, de ce forum cette année, parce que c'est un... d'abord, il y a bien sûr un impact humain, et la Méditerranée a été souvent le tombeau de beaucoup de jeunes africains, et aujourd'hui, en réfléchissant sur une migration nécessaire, mais une migration accompagnée, une migration qui peut être limitée parce qu'il y a du développement au sud, une migration qui respecte l'humain, tout d'abord. Il faut bien montrer qu'il faudra des échanges, vu la démographie au nord et au sud, mais il faudra aussi beaucoup plus d'actions de développement, et je crois que sur tous les thèmes qui sont prévus dans le forum, que ce soit l'énergie, la sécurité alimentaire et autres, et la pêche, je ne vais pas tous les citer, et c'est pour ça qu'il y a ce thème qui est d'actualité d'une façon malheureuse, mais qui peut être revu d'une façon pour le rendre, et je crois que c'est un peu aussi l'esprit du forum de Grand Montana, parce que chaque année, il y a des idées qui en sortent, et qu'il y a des propositions qui en sortent, et nous sommes dans ce schéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada